... Je m'appelle Patrick Baudouin, je suis maire de Saint-Mandé dans le Val-de-Marne, c'est une ville qui est située à l'est de Paris. Je suis ancien député à l'Assemblée nationale et je suis aujourd'hui, de manière un peu anachronique, le président de l'Assemblée nationale des anciens des forces françaises de l'ONU en Corée, plus communément connu en France sous le nom du bataillon français de Corée. Alors, je vais traduire. Pardon. Je m'appelle Patrick Baudouin, je suis en France, Sénémane 지역에 있는 도시, Saint-Mandé 시장이고, 옛날 전 국회의원입니다. Alors, avant de répondre directement à votre question, un environnement. Je suis issu d'une famille qui s'est profondément engagée pour la France lorsqu'il y a eu des grands conflits. Première guerre mondiale, Deuxième guerre mondiale, la résistance. Et donc, j'ai été jeune imprégné par la défense des valeurs de la République et de son territoire. Ensuite, j'ai moi-même, par la lecture, la rencontre avec des anciens combattants et mon travail ici, en tant que maire, en tant qu'élu, j'ai eu à rencontrer de très nombreux anciens combattants et j'ai pris en main à l'Assemblée nationale, quand j'étais député, le budget des anciens combattants et des victimes de guerre et du devoir de mémoire. La Première guerre mondiale qui passe un besoti au sujet la question de référence à la questione est Э Guide au Roy st humid recovered, le pays de l'ombre, et les scribes ont cru橋 sur le terrain J'ai eu l'ai eu l'ai eu. pour améliorer les conseils de l'Union des professionnels et les moyens de l'école, les expériences et les ambientes ou les gens, je vais me dire que l'on a été en tant que l'économie, qui m'a dit que le médecin ou la médecin ou l'économie, ou que les gens ont l'économie, Dans mon parcours politique, j'ai rencontré et j'ai été accueilli par un homme qui était maire de cette ville et qui était député de Saint-Mandé aussi. Il s'appelait Robert-André Vivien. Et Robert-André Vivien était un camarade de combat, un frère d'armes des anciens. Il a fait la Corée. Et naturellement, en travaillant avec lui, j'ai été amené à connaître les anciens du bataillon. Et en 2003, M. Vivien était décédé. Moi, j'étais déjà maire et député. Et le ministre des anciens combattants de la France m'a demandé d'accompagner un voyage important d'anciens du bataillon en Corée sur les traces de leur mémoire, de leur combat, et pour inaugurer le monument, le nouveau monument de Swan. J'ai rencontré des anciens de l'ancien pays. qui se sont en le site, et vous avez dû faire des gens du monde, des gens qui ont pu faire des messages, et vous avez dû répondre aux gens qui ont participé. D'accord. Donc, vous avez sa question des gens, qui ont eu l'intention des gens, qui ont été un peu… Je vous ai dit que vous avez eu les mamés, vous avez eu l'intention de se faire. Je vous suis le plus you a la premièrement. Et vous avez eu le plus de la premièrement. C'est parti. Et lors de ce voyage, j'ai découvert deux éléments très forts. La première, j'ai découvert la Corée et son histoire plus profondément, j'allais dire en la touchant. Et la deuxième, j'ai découvert de manière plus forte encore les anciens du bataillon qui m'ont très bien accueilli, qui m'ont expliqué qui ils étaient, ce qu'ils avaient fait, pourquoi, des fois avec beaucoup d'émotions dans la voix, des fois beaucoup de retenue compte tenu de ce qu'ils avaient vécu. Et j'ai été très impressionné par leur personnalité, ce qu'ils étaient, ce qu'ils avaient fait, pourquoi ils l'avaient fait, comment ils l'avaient fait. Et j'ai retrouvé un peu, quelque part, l'histoire de mon grand-père qui s'était engagé volontaire à 17 ans pour aller combattre en 1914-1918. J'ai retrouvé l'esprit de mon père qui a été dans la résistance. Et j'ai été heureux, heureux d'être accueilli, de pouvoir les écouter, les rencontrer. Ça a été un grand honneur et une grande fierté. C'est-à-dire qu'ils ont rencontré un grand honneur et un grand honneur et un grand honneur et un grand honneur. C'est-à-dire qu'ils ont rencontré un grand honneur et un grand honneur. J'ai bien trouvé les photos, qu'ils ont rencontré un peu de nos voyages sur les différents moments. Et puis, j'ai eu l'impression qu'ils ont rencontré un grand honneur. Alors, à l'issue de ce voyage, j'ai été pris dans un piège. C'est-à-dire qu'ils ont rencontré un grand honneur et un grand honneur. Tous les ans, à Saint-Mandé, il y a l'Assemblée Générale de l'Association des Anciens du Bataillon. Et à l'époque, le président était Charles de Guine, qui était un ancien du bataillon. Et puis, il y avait le général Barthélémy, qui était un ancien soldat aussi de Corée. Et je viens les voir, pour voir si l'Assemblée se passe bien, c'est en 2004. Et je m'assois à côté d'eux. Et le général Barthélémy prend la parole et dit avec Charles de Guine, « Vous savez, nous sommes des anciens, nos âges avancent. Le temps fait que de plus en plus d'entre nous, hélas, partons, rejoindre le bon Dieu. Et il faut que nous pensions à la suite. Il faut que nous continuions de pouvoir exister après notre mort. Et il faut donc que nous pensions à cela. Il faut qu'on s'organise. Et donc, il faudrait confier d'ici un an ou deux à quelqu'un qui pourrait prendre la suite, faire perpétuer notre état d'esprit, notre culture, ce que nous avons fait. Et voilà. Et Charles de Guine et moi, nous avons pensé à monsieur le maire de Saint-Mandé. « le maire de Saint-Mandé. « C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est-à-dire qu'il y a un peu plus, il y a un peu plus, il y a un peu plus, que pour 20% de monde. Alors j'ai été surpris, étonné et je me suis trouvé très gêné parce que c'était une lourde responsabilité et que très sincèrement je n'avais strictement rien fait, bien loin. Et donc j'étais étonné de cette demande parce que l'écart entre ce qu'avaient subi et ce qu'ont fait ces soldats pour la liberté de la Corée était bien loin de mon propre engagement qui avait été de les rencontrer, de les connaître, de connaître leur histoire, des fois d'écrire des articles sur eux. Mais c'est tout ce que j'avais fait. Et nous avons laissé passer cette Assemblée Générale, nous avons reparlé avec les uns et les autres, avec Charles de Guine, avec Barthélémy, avec le colonel de Castres et bien d'autres, Jopard, Raymond Bénard qui m'avait accompagné sur Crève-Cœur quand on était remonté pour la première fois en 2003 sur Crève-Cœur. Et compte tenu de mon engagement à l'Assemblée Nationale sur les anciens combattants, je me suis dit je pourrais être accompagné et j'ai dit oui. Et c'est la plus belle des aventures qui me soit arrivée depuis longtemps. C'est de pouvoir m'occuper à côté de ces grands hommes, car ce sont des grands hommes, de leur mémoire, de ce qu'ils sont. Et nous avons fait le chemin de la mémoire en Corée. Vous voyez ? La photo est bien venue. Vous voyez ? Ça c'est à... – À Crève-Cœur. – À Crève-Cœur. – C'est Crève-Cœur, oui. À Crève-Cœur, voici les monuments que nous avons posés sur chaque endroit où le bataillon français s'est battu. Pour beaucoup de victoires d'ailleurs aux côtés des Coréens et de nos amis américains. Ces monuments témoignent de leur présence, du sang versé, mais aussi de la liberté retrouvée de la Corée. Je trouve que ce chemin de la mémoire, c'est ce que nous avons fait ensemble. Pour moi, ça a été un merci que je voulais leur donner, de m'avoir permis d'être leur président. C'était quelque chose d'assez exceptionnel. C'était un cadeau quelque part de pouvoir être président de cette association. C'était un honneur, un cadeau, une fierté. Et je voulais leur rendre ça. Et on a fait ce chemin de la mémoire avec Roger, avec le colonel Nass, avec le gouvernement français et coréen. Et il y a 14 endroits en Corée là où le bataillon s'est battu, sauf ceux de Corée du Nord, où ce chemin de la mémoire témoigne de leur présence. C'est une question très difficile. Et donc, ils ont des notes pour le pays, les gens qui ont été mouillés et pour la guerre du pays, et ils ont été en train de vivre à l'avenir, et ils ont été en train de vivre pour l'avenir. Et ils ont été en train de se rencontrer. Et ils ont été fait pour l'avenir. Ils ont été rencontrés à l'avenir. et ceux qui ont été travaillés à la formation de l'UKMA, ce qui est en train de travailler à l'économie, c'est un peu d'environnement qui a été très grand. Et c'est aussi une autre chose de faire des lesquels, je pense que c'est à l'aise de l'Université de l'Université d'Ottawa, je le président de l'Université de l'Université d'Ottawa, je vous ai fait un peu de temps. J'ai vu ce qui a été présent avec un des photos de l'Université d'Ottawa, je suis allé en train de la construction. Crest-Créve-geure Et puis, je pense que c'est tout ce qu'on a été mis sur. Donc, les gens a participé de la difficulté du jour, et puis, je pense que c'est beaucoup de plaisir. Je pense qu'il est très grand, j'ai pas de plaisir. Bien sûr, nous sommes en directe à l'est-ce que nous sommes en train de l'Oise, Nous avons fait avec l'association, avec mes amis, avec Roger, le secrétaire général. On a fait des plaquettes, on a fait faire des livres par les services historiques de la défense, des films par l'établissement cinématographique de l'armée, nous avons fait faire une exposition aux Invalides sur cette guerre oubliée, la guerre de Corée, où les Français ont participé avec beaucoup d'autres. Et tout cela a été tombé dans l'oubli. Nous avons essayé de porter cette histoire, de porter l'histoire de ces hommes et d'une femme. La France avait envoyé une femme qui était l'assistante sociale. Et de montrer qu'ils étaient partis défendre des valeurs fortes et permettre à la Corée de devenir aujourd'hui l'un des plus beaux pays du monde. C'est que c'est important. Le paysage dans la construction de l'Université des Génènes. Il y a beaucoup de gens qui ont pu vivre, et qui ont pu vivre la situation sur le sujet. Il y a un des gens qui ont été créés. Et là, le roi, le président des Génènes et le président de l'Université des Génènes. Et nous avons voulu faire cette question de France, mais aussi de l'entreprise de l'entreprise, la guerre des pays et de l'entreprise, nous avons perdu de l'entreprise. Nous avons perdu de l'entreprise, mais nous n'avons jamais voulu, nous n'avons pas de l'entreprise. pour faire une chose qui est notre rôle. Et pour les événements de la guerre, les vidéos de l'exposition, puis les films de l'exposition, les films de l'exposition, et les films de l'exposition, ce qui se fait à la première chose de la société. Et les gens de l'exposition, les autres autres, les autres, les autres, les femmes, La première fois, c'est Mme Peppita. Voilà, cette aventure continue. Nous puissions les accompagner et continuer de poser leur histoire parce qu'elle est forte, elle est puissante et elle correspond à la France éternelle, celle qui se lève toujours lorsque la liberté est en danger, lorsque les peuples sont opprimés. C'est ça la France et ce sont eux. Sous-titrage ST' 501